Avant que la vidéo commence les amis, j'ai une petite dédicace à faire un abonné Nivek qui m'a demandé cet après-midi le réglage de la F12 Berlinetta Donc pim, pam et poum, réglage F12 Berlinetta Pas besoin de faire un étagement de boîte si vous mettez la même vitesse max Je vous laisse faire vos screens C'est parti, générique Pas de bruit, c'est Tindegon Et allez, y'a pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur ma chienne Deuxième vidéo aujourd'hui, oui j'ai pris un jour de retard donc je me rattrape Je vous propose aujourd'hui de visionner le deuxième épisode du tuto tandem Si tu n'as pas vu le premier, je te conseille d'aller le voir, il s'affiche en haut à droite de ton écran Parce qu'il y a des choses évidentes que je ne dirai pas dans cette vidéo Mais qui sont présentes dans le premier épisode du tuto tandem Voilà, donc on va pas attarder non plus, c'était juste pour vous présenter le but de la vidéo Ainsi que mon alcoolique, mon acolyte, pardon, avec qui j'ai tourné aujourd'hui On a chassé un norvégien, je crois, qui s'appelle KGB Josen Et j'étais en compagnie de mon gars sûr, j'ai nommé NZG Tu dis bonjour Jay ? Coucou ! Mais qui est con, c'est Nick ? Mais qui est con ? Voilà pour les présentations, passons aux choses sérieuses Donc, tuto tandem, on va se mettre aujourd'hui dans la peau du suiveur C'est à dire du chasseur On va parler que de ça, enfin, je vous rassure, ça va être très rapide Vous pouvez voir au timer de la vidéo, de toute façon, je ne fais pas des longs formats On ne va pas se diriger vers un tuto avec un Mustang Shelby GT350R Pas du tout On va plutôt prendre un véhicule que je vous recommande vraiment et fortement Et d'ailleurs, je vais vous afficher le réglage tout de suite C'est la Chevrolet Corvette ZR1 de 2009 Donc voilà, si ça peut vous aider, la petite feuille de réglage, faites vos screenshots Et je n'ai pas mis la deuxième feuille parce que la seule chose à faire, c'est faire la prépa et mettre le kit de grand-angle Ainsi que la manette de frein à 5 à l'arrière Mais ça, c'est comme d'habitude Les gars, le but du tuto aujourd'hui, c'est non pas de vous dire moi je suis meilleur que vous ou quoi que ce soit C'est de vous donner mes petites astuces pour rattraper votre pote Et surtout venir vous poser sur sa portière proprement Donc on va se diriger tout de suite vers un tour derrière un inconnu Mais complètement, donc ça vous montre aussi qu'il n'y a pas besoin de prendre un binôme C'est mieux d'avoir un pote avec qui jouer tout le temps Mais là, j'ai trouvé un mec qui était propre sur la piste On l'a collé tout le long avec Jay Donc c'est parti, j'arrête mon bloc Allez, après cette intro interminable, je m'en excuse d'ailleurs On est parti Donc déjà, premier conseil, je vous conseille de venir placer votre voiture Non pas au gaz, mais bel et bien au frein C'est-à-dire d'arriver en vous plaçant, en ralentissant Et d'aller chercher pendant la courbe votre pote Si vous arrivez comme un taré derrière lui Vous allez arriver en dérive Et ça va être très très compliqué de vous placer De venir poser votre portière Tandis que si vous faites une arrivée au frein Qu'est-ce que c'est qu'une arrivée au frein ? C'est quand on arrive fort et qu'on freine et qu'on câble en même temps C'est-à-dire qu'on freine et qu'on tire le frein à main en même temps Ça c'est pour les hautes vitesses Sinon quand vous êtes sur des passages techniques à faible vitesse Vous venez vous placer au gaz Vous faites également une petite astuce Je l'ai déjà dit dans l'épisode 1, mais c'est la meilleure Là je suis en train de... Non, même pas, je suis tout au gaz Mais quand vous êtes posé sur votre pote Vous faites frein et accélérateur en même temps Enfin, et non pas pour finir parce que j'en aurais d'autres Mais une très très bonne chose à bien retenir C'est que quand vous êtes chasseur Quand vous êtes suiveur Donc derrière Pensez intérieur, intérieur, intérieur Avec des tombées de rapport Et vous lâchez les rapports Donc vous passez vos rapports progressivement pour venir vous poser Mais vraiment pensez intérieur, intérieur Une autre chose Les switches Quand votre pote est en train de changer de trajectoire Donc de passer de drift au droite à drift au gauche On s'en va les plus de comment j'appelle ça Vous m'aurez compris Pensez bien à mettre un petit coup de frein avec une lâchée de gaz Voir un petit coup de câble Pour que ça le laisse faire son switch Et que vous veniez vous replacer sur lui Très important Les switches perso Parlons-en Quand vous avez du mal à faire tac le switch Ce que je viens de faire au moment même C'est soit un réglage de fréquence naturelle Soit vous n'avez pas l'automatisme d'appuyer un tout petit coup sur le câble Ou bien de le tirer si vous êtes au volant comme moi Et ça va vous permettre d'aider pendant votre switch Vous savez des fois les suspensions se bloquent Et ça fait un gros coup de raquette Évitez ça en gérant votre frein Votre câble Et votre tombée de rapport C'est très important Mais vraiment cet épisode je voulais me destiner à vous dire Une chose très importante Arriver au frein et non pas comme un calu Et surtout penser intérieur, intérieur Pour ne pas le suivre mais bien le coller Parce que pour moi il y a la poursuite et le tandem Là ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui C'était vraiment pour tandem On se dirige vers un épisode 3 Bientôt, big up, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz